... Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, En préambule, la délégation suisse aimerait exprimer ses plus vives remerciements au gouvernement des Émirats Arabes Unis pour avoir offert d'accueillir cette conférence mondiale de développement des télécommunications. La délégation suisse désire profondément remercier toutes et tous pour leur geste et message de sympathie suite à la tragique disparition de nos collègues Hassan Maki en novembre de l'année passée. En plus d'un estimé collègue, c'est un excellent ami qui nous a subitement quittés et il va beaucoup nous manquer. A l'occasion de l'ouverture de la CMDT, il convient d'exprimer d'entrer notre haute estime du travail accompli par le directeur du BDT, M. Brahim Hassanou, dans la mise en œuvre du plan d'action d'Aderabad. Monsieur le Président, le gouvernement suisse a la conviction que les TIC exercent une influence déterminante sur l'économie du pays et sur l'espace de vie, que ce soit professionnel ou privé, des citoyens. L'intégration de chaque individu dans la société de l'information requiert qu'il possède de la capacité à utiliser judicieusement les TIC. Suivant ce constat, la plus haute priorité doit être accordée par l'UIT au comblement des fractures existantes dans l'univers numérique et promouvoir l'accessibilité des TIC. Comme vous n'êtes pas sans savoir, la coopération internationale et le partage des connaissances font depuis longtemps partie des traditions suisses. Et c'est avec satisfaction que notre délégation constate que l'importance particulière accordée par le Bureau de développement à la diffusion des connaissances et des bonnes pratiques ayant trait au TIC afin qu'elles servent au développement socio-économique de la population mondiale. La délégation suisse vous assure à la poursuite de son engagement dans le cadre du secteur développement afin que l'UIT conserve sa prééminence comme plateforme de partage de connaissances sur les questions de développement relatives au TIC. La délégation suisse tient aussi à remercier en particulier le directeur du BDT pour le rôle joué par l'UIT dans la mise en place des télécoms d'urgence après de récentes catastrophes naturelles. Nous encourageons l'UIT à poursuivre ses efforts pour nouer des partenariats cruciaux aux fins de la prévision de la détection ainsi que de l'atténuation de ces effets de ces catastrophes. Finalement, la délégation suisse salue la mise en œuvre par le BDT d'un système de gestion axé sur les résultats. L'Union se trouve au début de ce processus qui, nous en sommes convaincus, améliorera la fourniture des résultats attendus de l'UIT tout en assurant une utilisation rationnelle et efficace des ressources. Au cours de ces prochains mois, il est impératif pour l'Union d'arriver à un équilibre budgétaire dans son plan financier pour la période 2016-2019. Cet équilibre passera nécessairement pour une amélioration de l'efficacité de son fonctionnement et dans ce contexte l'ouverture à l'emploi de méthodes innovantes de financement et d'exécution des projets ce qui est une piste qu'il s'agit d'explorer davantage. Tout à la fin, M. le Président, j'aimerais dire encore que la Suisse réaffirme son souhait d'une reconnaissance renforcée de la contribution des TST dans la mise en œuvre des objectifs du milléniaire pour le développement, MDG. L'Union a montré qu'elle est l'agence onusienne pilote pour concrétiser la vision d'une société d'information exclusive permettant à tous de tirer parti des possibilités offertes par les technologies. Et nous avons la conviction que ce rôle peut être encore joué par l'ITD et le BDT pour promouvoir ce secteur des TIC. M. le Président, chers collègues, je vous remercie de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501